Mes frères, je suis donc très content par rapport à cette communauté et j'ai un message selon la volonté de Dieu par rapport à ce ministère. Quelle est la prochaine étape de ce ministère? Je donnerai ce message. C'est une commission qui doit se réaliser et je pense que nous avons atteint la phase où cette commission va se réaliser. C'est pour cela qu'il y a ses voyages au Canada et en France. Au Canada et en France. J'ai comme l'impression que je suis en train de… Il y a toujours le problème, le manque de sécurisation est revenu. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. On va continuer parce que je suis en train de voir comment je monte le doigt sur la tête alors que je n'étais plus à ce niveau. C'est terrible. Voilà mes frères. Donc, je vous assure, est-ce qu'on peut régler encore ce problème de sécurisation? C'est quand même désagréable parce que c'est vraiment désagréable aussi un peu de voir… All right, all right, all right, all right. Voilà mes frères, j'ai tellement de grands choses à partager avec vous aujourd'hui. Priez, 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 priez. Ça, ce n'est pas normal. Ça, c'est quelle histoire que… Non, prions, prions. Au nom de Jésus-Christ, nous en ayantissons toute perturbation de quelque nature que ce soit. Que tout esprit impur qui a été commandité pour perturber ces réunions soit réduit au silence. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons la victoire au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que tout esprit impur, que tout démon soit réduit au silence. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà mes frères. Essayons de poursuivre. Alors, il y a beaucoup de choses que je vais annoncer sur la base de Matthieu chapitre 28 de la Grande Commission. Il faut, mes frères, ma prière, c'est qu'il y ait des frères et des sœurs superment engagés, plus engagés même que moi, que le Seigneur a placé dans l'initiative de cette grande communauté que nous avons depuis dix ans, que nous passons à l'étape supérieure. Donc, aujourd'hui, je vais booster les frères, je vais booster les sœurs afin que chaque dimanche, que chaque frère dise, oh, par la grâce de Dieu, j'ai pu gagner au moins une personne au Seigneur. Nos voisins, nos collègues, c'est un grand travail que nous allons faire. Parce que regardez comment les gens sont passionnés par les fausses religions. J'ai discuté avec le frère Alex qui devait se connecter aujourd'hui pour donner l'évolution de l'application mobile. Et il veut des frères pour travailler avec lui, des frères de sœurs pour travailler avec lui. Même si vous êtes retraité, vous avez le temps d'être étudiant, même si vous avez votre travail, vous pouvez consacrer un peu de temps par semaine avec Alex qui a les grandes choses en vue. Je vous assure que ce frère encore fait des grandes réalisations. Quel est mon objectif et l'objectif du Seigneur sur la base de la grande commission ? Que cet évangile soit répandu sur toute la terre. Que je sois encore sur cette terre, que je ne sois plus sur cette terre. Voilà la vision que j'ai mes frères et soeurs. Il faut que cet évangile soit répandu à travers le monde. Qu'il y ait une communauté. Regardez comment les témoins de Jehova inondent les quartiers. Les témoins de Jehova, les adventistes, chaque jour, ils frappent porte après porte. Mais ils sont dans le faux. Nous qui avons pu avoir l'évangile vrai, l'évangile pur, est-ce que cet évangile doit rester entre nous, une petite communauté ? Non, mes frères, est-ce que vous partagez ma passion ? Cet évangile doit être répandu. Sortons, répandons cet évangile. Il faudrait qu'il y ait, chaque jour, Dieu ajoute à ceux qui sont sauvés, à ceux qui ont cet évangile. Je n'aimerais pas me vanter. Et je vous assure, si un frère pense que je me vante, ou une sœur, sœur, écris-moi dardin. Frère, écris-moi dardin. Dis, Georges, je pense que tu te vantais. Mais je ne dis pas ça pour me vanter. Cette trompette que nous avons, c'est un des rares, une des rois oasis, j'espère qu'on dit une oasis, une des... Dans cette fin de temps, c'est rare de trouver le vrai évangile. Nous sommes inondés par la fausse. Regardez les témoins de Jéhovah. Regardez les banalistes, comment ils sont zélés. Regardez les témoins de Jéhovah, comment ils sont zélés. Oh, j'ai l'impression qu'il y avait un démon qui voulait perturber notre réunion. Mais je pense qu'il a été chassé. Parce que je ne comprends pas comment il n'y avait pas là cette synchronisation. Donc voilà. Mais frère, il faut qu'il y ait des gens zélés. Il faut qu'il y ait des gens zélés. Mais frère, ça, c'est le message d'aujourd'hui. Il n'y a pas d'enseignement en tant que tel. Si un frère a une intervention, un témoin, un cantique, je vous encourage. Il faut que nous remplissions les quartiers, les villes. Il faut qu'il y ait une communauté. Une communauté. Regardez, j'ai partagé, il y a quelques jours, un message de la part du Seigneur. Les banalistes, les mormons, les ceci, les ceci, cela. Et en passant, je n'aimerais pas qu'après ma mort, il y ait des namamistes ou des namites ou des namiens. Je vous en supplie, mes frères et soeurs. Nous ne sommes rien, aucun des parmi nous. Je vous en supplie. Bertrand, coupe ce message et publie-le sur les réseaux sociaux. Que ce soit le témoinage, que si demain ou après, la semaine prochaine, le mois prochain, je ne suis plus avec vous. Qu'on dise qu'à nous avoir les communautés, le frère Georges Nama, nous, nous sommes les namistes. Non, vous n'êtes pas les namistes. Vous êtes des chrétiens. D'ailleurs, est-ce que du côté de la technique, on peut balancer cette petite vidéo, ces messages que l'on sait. C'était la nuit. La nuit. Parle. Ouvre ta voie. Cri à plein gosier. Dis-leur que je ne suis pas dedans. Donc, si toi qui es actuellement là, tu es encore dans une église qui a un nom, suis ce que l'océan Jésus va te dire par ma bouche. Suis cela attentivement, avant qu'on évolue. Suis ce que l'océan te dit par ma bouche si tu es encore dans une dénomination qui a un nom. Sors de là en courant. Si tu es dans une dénomination qui a un nom, suis ce que l'océan Jésus te dit. attentivement et d'ailleurs, partagez cela parce que c'est une vidéo qu'on a partagée. Partage cela. Si tu es encore dans une dénomination, voilà. J'espère que... Voici le message que j'ai reçu la nuit passée du Seigneur. Suivez très attentivement ce message. Suivez-le très attentivement. Suivez-le très attentivement. Et partagez à toute personne, toute personne que vous connaissez. C'est une obligation, c'est un devoir pour toute personne qui suit ce message de le partager après l'avoir suivi attentivement. Ainsi parle le Seigneur Jésus-Christ. Ainsi parle le Seigneur Jésus-Christ. Toi qui te dis Baptiste ou Amish, Amish Anabaptiste, Jean-Baptiste est-il mort sur la croix pour toi? N'est-ce pas moi Jésus-Christ qui me suis sacrifié pour toi? Ne sais-tu pas que Jean-Baptiste est mort et qu'il est encore retenu dans la poussière de la terre et qu'il attend la résurrection des morts comme la plupart de mes disciples? Toi qui t'appelles Ménonite, est-ce Ménon Simon qui a été crucifié pour toi? N'est-ce pas moi Jésus-Christ qui ai enduré la souffrance indescriptible d'une mort à cause pour toi? Et toi qui t'appelles Luthérien, Martin Luther est-il ton sauveur? A-t-il versé une seule goutte de son sang pour te sauver? N'est-ce pas moi Jésus-Christ qui ai vidé mon sang précieux et pur pour te sauver? Et toi qui t'appelles Calviniste, qui est Jean-Carvin? Est-il ressuscité les morts? Jean-Carvin peut-il te donner la vie éternelle? Et toi le Zinguiste, toi le Zwinglist, Ulrich Zingli est-il monté au ciel? Est-il assis à la droite de Dieu le Père pour être ton avocat en intercédant en ta faveur pour tes péchés? Oh, que vous êtes égarés! Et toi le Kimbanguiste, qui est Simon Kimbangu? Peux-tu me donner un seul témoin qui peut attester que Kimbangu est ressuscité et qu'il est monté au ciel? Tu es fier d'être Branhamiste William Marion Branham que tu adores et idolâtres en lui chantant des cantiques? Est-il mort sur la croix? Est-il mort sur une croix ou plutôt dans un accident de voiture? Est-ce à ce point que tu as été envoûté pour arriver à croire que le tombeau de Branham est vide et qu'il n'est pas dans ce tombeau, qu'il est au ciel? Ne sais-tu pas que personne ne va ressusciter tant que mon Père ne donne le signal, le feu vert? Et toi, Adventiste, qui idolâtres Ellen White, est-elle morte pour toi sur une croix? C'est déjà une abomination d'écouter une femme enseigner la parole de Dieu et prendre autorité sur les hommes? Retournez à ma parole. Retournez à la parole que mon Père vous a donnée. Et toi, le témoin de Jehovah, Zélé, qui est Charles Roussel? Charles Roussel est-il actuellement au ciel ou plutôt dans le sous-jour des morts? Est-il mort sur la croix pour toi? Qui vous a envoûté pour courir après les traditions des hommes? Et toi qui te dis Mariste, qui t'a encencelé pour te faire croire que Marie est montée au ciel et qu'elle a la porte du ciel, la porte pour y entrer? Ne sais-tu pas que Marie est toujours dans la poussière de la terre et qu'elle attend elle aussi la résurrection des morts et l'enlèvement des élus de l'Église? Comment ne comprends-tu pas qu'il s'agit plutôt d'un démon et que moi, le Seigneur Jésus-Christ, je suis la seule porte qui mène au ciel et que personne ne peut y entrer s'il ne passe pas par moi? Retournez aux Écritures saintes, fuyez les traditions des hommes, fuyez les traditions des hommes. Et toi, qui te dis franciscain, embobiné par l'abomination catholique de Rome, François d'Assise, peut-il te sauver? Pouvait-il mourir sur la croix pour toi? Ainsi parle le Seigneur Jésus-Christ, maudit est quiconque qui veut prendre ma gloire, maudit est quiconque qui veut prendre ma gloire ou usurper ma Seigneurie. Comme ce qui s'occupe le titre de révérend, titre qui me revient à moi seul, le Seigneur Jésus-Christ, ainsi qu'à mon Père qui est dans les cieux avec moi. Ainsi parle le Seigneur Jésus-Christ. Sortez des religions et des fausses églises dénomminationnelles, sortez de ces religions et fausses églises dénomminationnelles dont les fondateurs ne sont que des humains, car je suis le seul fondateur de l'église qui est ma propriété et dont je suis le chef, malheur à celui qui s'occupe, la chefferie ou la seigneurie de cette église, elle m'appartient. Elle m'appartient. Ainsi parle le Seigneur Jésus-Christ. Celui ou celle qui rejette ce message, ne rejette pas un homme, mais me rejette moi Jésus-Christ. Cette personne, cette personne ne montera jamais au ciel et ne verra jamais ma face, mais aura sa part avec les souffrances indescriptibles et éternelles du lac de feu et de souffre qui ne s'éteindra jamais. que celui qui a les oreilles pour entendre, entendre. Voilà, mes frères, celui qui se pose à ce message ne se pose pas à un homme, ne lancez pas les pierres aux messagers, attaquez-vous à celui qui a donné le message. Et il y a un frère, je ne sais pas, non, ce n'est pas un frère, je ne connais pas, quelqu'un qui a franc-combaté sur les réseaux sociaux en disant, Georges, tu es menteur. Cette relation est fausse. Pourquoi elle est fausse ? Il y a une contradiction. Et il écrit la contradiction, tu dis que Jean-Baptiste est encore dans la poussée de la terre. Jean-Baptiste est ressuscité, il est au ciel. Et il me cite, Matthieu chapitre 27, où le jour de la résurrection, les saints sont sortis des tombeaux et ils sont apparus aux gens dans les villes. Ça s'arrête là. Ça ne dit pas que ces saints sont montés pour aller à la rencontre de Jésus au ciel. La preuve en est que le jour de la résurrection, Jésus n'est même pas monté au ciel ce jour-là. Est-ce que Jésus est monté au ciel le jour où il est resté ? Il est passé encore quelques jours. Donc, ça veut dire que si ce que ce homme a dit est vrai, ça veut dire que Jean-Baptiste a précédé Jésus au ciel. Et non seulement cela, on ne dit pas que Jean-Baptiste est monté au ciel. On ne dit pas que Jean-Baptiste est parmi ceux qui sont ressuscités. On a dit, laisse. Donc, ce frère, il m'accuse de faire une interprétation particulière. Il me dit que ce n'est pas un message du Seigneur. Wow. Les gens s'amusent. Les gens n'ont pas la crainte de Dieu. Ce message est terrifiant. Si quelqu'un suit ce message, il est encore dans une église qui a nom. Oh là là, il n'y a rien à faire pour lui. Et ce message, je ne sais pas s'il y a 5 000 personnes qui ont vu ce Facebook, mais c'est un message qui a été suivi par 1 million, 2 millions, 3 millions, 5, 4 millions, 100 millions de personnes. Parce que c'est un message vrai. Pourquoi ? Satan enferme les gens dans les églises, bâtiments, avec les noms, avec les fondateurs qui sont des hommes. Moi-même, j'ai été enfermé pendant 24 ans. Vous m'en êtes témoins. Sortez, sortez, enfin, sortez. Je ne suis plus dans cette église, bâtiment. Sortez, 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 vous qui êtes encore, surtout vous qui suivez par Facebook ou quelques-uns parmi vous qui sont connectés actuellement. Jean-Baptiste est encore dans la poussière de la terre. Ces gens qui se donnent les noms. Certains appellent déjà son éminence, le Saint-Père. Le peuple s'appelle le Saint-Père. Le peuple appelle le nom de Dieu. Et tous les catholiques sont dans une terrible abomination où un homme s'attribue le nom de Saint-Père. Le Saint-Père. Donc, sortez de ces choses. C'est un message terrifiant. Alors, pourquoi je vous ai monté cette... Je vous ai remonté encore pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo. Regardez comment les Kimbagi sont zélés. Les témoins de Jouba sont zélés. Ils donnent de leur argent. Ils donnent de leur temps. Ils donnent de leur énergie. Ils sont zélés. Mais nous qui avons connu la vérité, où est-ce zèle ? Où est-ce zèle, mon frère et ma soeur ? Où est-ce zèle ? Soeur, tu ne peux pas enseigner la force de Dieu. Mais cette vidéo que tu viens de suivre, si tu pouvais la partager à toutes... Ça va jusqu'à ce que tu cherches même qui à qui tu vas partager. Tu as 500 contacts sur Facebook. Passage à tous les contacts. Dis, c'est la vérité. Si quelqu'un veut t'insulter, ce n'est pas ton... Ce message, c'est un message de livrance. Ce message, je ne sais pas de... Je ne sais pas combien de minutes ça a fait. Ce message qui veut dire de suivre, c'est un message directement du Seigneur Jésus-Christ. Si quelqu'un veut douter, c'est son problème. Je vous assure. Et je ne suis rien... La gloire pas, Georges. Je ne suis rien pour recevoir un tel message. Pourtant, c'est les choses que j'enseigne depuis des années. Mais le Seigneur Jésus a trouvé bon de me le dire de manière formelle que chacun de ces hommes-là, ils sont en abomination à Dieu. Sauf peut-être s'ils ont de l'aise cet avertissement. Parce que vous voyez, quand un homme s'élève, il amène beaucoup de personnes pour écouter ses messages. Il n'avertit pas pour dire que je ne suis rien. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est tout. Et parmi nous ici, si le Seigneur Jésus ne revient pas, il y a des frères qui vont s'élever parmi nous qui auront des grands ministères plus que le mien. Peut-être qu'ils sont ici aujourd'hui avec nous. Certainement, ils sont. Et je vous mets en garde. N'essayez pas de vous élever. Le messager n'est rien. C'est l'envoyeur du messager qui est tout. Le messager n'est rien. Nous ne sommes rien. Donc, ce message, c'est un grand message. Donc, soeur, voilà par exemple le travail que tu envoies à ce message. Il dit, suivez. On t'insulte. Réjulte un instant pour t'insulté pour avoir envoyé un message vrai. Alors, il y a des gens qui disent, mais comment je peux faire pour servir? Comment je peux faire pour œuvrer? Comment je peux faire? Il y a tellement de choses à faire. Les bon amis sont zélés. Regardez les témoins de Jéhovah. Ils sont zélés. Ils frappent de porte en porte chaque dimanche. Dès qu'ils terminent leur travail, j'ai discuté justement avec le frère Arcel qui me parlait d'une grande secte à travers le monde. Une église, bâtiment, c'est Zacharie de Fomo. C'est un Cameroun qui a fondé ça en Angleterre. Et c'est à travers le monde. C'est un CMFI. Ou je ne sais pas. C'est un Cameroun qui a fondé cela. Et il m'a parlé de ça. Il m'a dit que Wafou n'a pas la plus grande église bâtiment du Côte d'Ivoire. La plus grande église bâtiment du Côte d'Ivoire, c'est cette communauté. J'ai fait des recherches. J'ai dit, wow! Ils sont en silence. On ne les connaît pas. Qui a entendu parler de Zacharie? C'est Fomo, je ne sais pas quoi. Ils ne sont pas toi-même au monde. Et ils rependent l'évangile de l'Odyssée. La vente des livres. Les dîmes qui sont imposées. Maintenant, on organise les soirées de galères célibataires. On organise des choses. Mais nous qui avons la vérité, nous ne devions pas être, ne gardons pas cette vérité. Avec nous, il y a un frère qui avait enseigné. Un jour, un frère qui a intervenu parmi nous, je ne sais plus qui, mais ce frère a donné un évangile terrifiant. Un message terrifiant. Allons dans Romain, chapitre 1. Ce verset fait peur. Et beaucoup parmi nous, frères ou sœurs, nous pêchons avec ce verset. Nous pêchons. À partir de ce soir, collez à la porte de tes voisins. Annonce l'évangile. Il te ferme la porte, ce n'est pas grave. Faisons des disciples. Ça, tu ne peux pas enseigner. Ne peux pas envoyer les vidéos. Tu peux parler de ta foi. Tu peux donner ton témoignage. Comment Dieu t'a transformé. Comment tu t'es prostitué. Comment tu as l'air les boîtes de lui aller chercher les hommes pour qu'ils te payent de l'argent pour livrer ton corps. Tu peux témoigner sans enseigner. Dis, combien de fois nous parlons de Christ dans nos entreprises par semaine. Regardez comment. Est-ce que vous savez que cette verset, cette verset, ce n'est pas seulement pour le pape. Ce n'est pas pour les faux passeurs. C'est pour nous. C'est pour nous. Suivez ce verset. La colère de Dieu. Romain chapitre 1, verset 18. Est-ce que nous y sommes? Je me suis rendu compte que ce verset n'est pas pour les faux passeurs et pour le pape qui ne disent pas la vérité aux gens. Ce verset, c'est pour chacun d'entre nous. Écoutez ce verset. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes, hommes ou femmes, qui retiennent injustement la vérité captive. On peut dire que ce verset, c'est pour les faux passeurs qui enseignent le contraire de la vérité. Ça, c'est vrai. Mais je viens de me rendre compte que ce verset, c'est pour tout chrétien qui a connu la vérité, qui la garde pour lui-même et sa famille. J'aurais pu garder cette parole pour moi et ma famille et passer mes week-ends à faire autre chose, à mordir la vie à Belden avec ma famille. Non, mais je me sacrifie. Après le boulot, il faut vérifier que les vidéos sont postées, il faut préparer les enseignements, il faut envoyer les messages. Chacun de nous. Et donc, regarde, examine-toi mon frère et ma soeur. Soeur, tu peux faire quelque chose. Tu peux faire quelque chose. Tu peux envoyer les vidéos. Je n'ai vraiment pas pu dire partagez, partagez. Dès que vous recevez une vidéo comme celle-là, partagez aux gens. Partagez, mettez-vous, partagez. Maintenant, ceux qui sont faibles, je vous conseille de nous parler sur les réseaux sociaux si vous êtes faibles. Les réseaux sociaux sont dangereux. Si vous êtes faibles à la foi, surtout si vous avez été délivré de la masturbation étant jeune, n'y allez pas. Mais regardez ce que la Bible dit. La colère de Dieu. La quoi? La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Ça veut dire quoi? Tu as la vérité. Quelle est la raison pour laquelle tu as la vérité? C'est pour te permettre de connaître le Seigneur Jésus-Christ. C'est vrai. De connaître Dieu son Père. D'avoir une fausse relation avec eux. C'est vrai. Mais ça ne doit pas être pour toi. Ça doit être pour tout le monde. Regardez. Et je suis vraiment sûr. Je ne sais pas. J'ai un zèle pas possible après ce message que j'ai donné. Parce que ces gens que j'ai cités, c'est eux qu'on connaît. Nous, on ne connaîtra pas par un nom. S'il y a un nom, quel autre nom? Qui c'est? Notre nom, c'est quoi? Disciple de Jésus-Christ. Même pas chrétien. Parce que chrétien, non. Chrétien, c'est... Non. Disciple, pourquoi un disciple, c'est quelqu'un qui est discipliné? Et nous allons organiser par la grâce de Dieu, que ce soit moi. Parce que, ne me regardez pas dans cette histoire. Regardons, ce ministère a commencé. J'ai posé un fondement. Je vais dire que j'ai posé des bases terrestres. Parce que le fondement, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Éphilé chapitre 2, verset 20. C'est le fondement. Mais je connais en disant que non, pas les bases. Parce que base, c'est sur le fondement. Voilà ce que je devais dire. J'ai fait une préparation sur la base du fondement de Jésus-Christ. Sur la base de la base de Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Il faut que je me corrige. Alors, j'ai pris ce fondement par la grâce de Dieu, selon qui m'a inspiré. J'ai étalé ce fondement selon mes frères. Et beaucoup de frères m'ont œuvré sur ce fondement. Et quand je viens d'apparer, par la grâce de Dieu, et c'est dans la Bible, nous aurons un représentant de l'église de Paris. Tout l'église est un représentant devant Dieu. Nous allons prier et le consacrer devant Dieu à Paris. Et ce qu'on va faire partout, des gens fidèles, afin que dans les quartiers, qu'on ne nous reconnaisse pas par les noms, mais qu'on dise ces gens-là sont à part. Mais c'est qui? Qui sont-ils? On ne va pas me dire que nous nous sommes les Namiens. on est les Namistes ou les Namamiens ou les Namonites ou je ne sais pas quoi. Non. Nous sommes les disciples de Christ. Quel est votre nom? Quel est votre assemblée? Non, on n'a pas d'assemblée. Nous sommes des frères et sœurs qui créons le Seigneur. Nous attendons l'autorité du Seigneur. Où êtes-vous? Qui êtes-vous? Qui est votre chef? C'est Jésus qui est notre chef. C'est Jésus Christ qui est notre chef. Il faut qu'on nous... Ça, c'est la vision que j'ai et c'est la vision de Dieu. Ça peut se réaliser de mon vivant. Oh là là! Quelle joie! Mais que ça se réalise de mon vivant sur cette terre. Que ça se réalise de mon vivant au-delà de cette terre par la grâce de Dieu. Parce que notre vivant ce sera soit sur cette terre soit au-delà de cette terre. Que ça se réalise! Mes frères, soyons aînés. Cette communauté, ils sont partout. Les femmes ont une apparence de cette communauté de... Zachary, Fomo aussi, ils sont en Angleterre. Ils construisent des cathédrales. Ils ont des bâtiments. Les femmes sont à peu près pieuses. Mais il y a là où il y a des grosses fortunes fondées sur le fait que les livres se vendent. Les dives sont imposées. Ils sont engagés et quand quelqu'un, ils ont toutes sortes de personnes et ils sélectionnent à l'esprit les gens qui sont les vendillités dans ce monde. Les grands directeurs de société, les grands architectes, ils sélectionnent et ils les placent pays par pays. Et quand ils les placent pays par pays, oh là là! Regardez comment les gens travaillent pour l'enfer. Et donc, je dis à Alex que le frère qui est derrière la technologie, tout ce qui est technologie de Jésus qui s'est fait, c'est lui qui coordonne. Je dis à Alex, mais Alex, je vois Betan qui a levé la main. On t'a nous! Je vais te passer la parole à Betan. On t'a nous! On t'a nous! C'est quelle histoire ça? Les gens sont zélés pour la mort après, donc ils recrutent des grands, ils les placent pays par pays. Non, on ne va pas placer les gens pays par pays parce qu'il est un grand directeur, il est un grand médecin. Non! Peut-être qu'on va nous payer. La condition, c'est, quelqu'un de petit parmi nous. Et dans les choses avec, il y aura une équipe des frères que je vais recenser, des frères fidèles de manière que nous aurons les réunions au moins deux, trois fois par mois. Des frères vraiment que j'estime engagés, que j'estime fidèles, qui ont la crainte de Dieu pour qu'on remplisse nos quartiers avec cet évangile. Oh Dieu, est-ce que je peux voir cela? Laisse-moi voir cela, mais si ce n'est pas ta volonté, voilà. Est-ce que Moïse a créé la terre promise? Non. Moïse était un leader avec son frère à Rome, mais lui-même, il n'a pas, c'est plutôt Josué et Caleb. Regardez, donc que Dieu fasse grâce. Peut-être que je vois cela, qu'on remplisse, que ce soit ici aux Etats-Unis et moi-même qui vous parle, commencez à évangéliser. Nous aurons nos réunions de dimanche, nos grands rassembles de dimanche, mais il faut que dans la semaine vous soyez actifs. Donc, dans ces camps de mort, comme celui de ce Camerounais, il ne vit plus, il a, mais ce qu'il y a derrière, ils ont la panche de piété, mais quand vous vous grattez un peu l'écorce, c'est l'abomination de l'Odyssée. Les livres qui sont vendus, les livres qui sont vendus, vraiment, et de plus en plus, soirées de célibataire qui s'organisent, le monde est entré, mais les gens sont zélés. Le gars, dès qu'il finit son boulot à 15h, 17h, il est dans la rue qu'à 22h pour évangéliser. Ils sont actifs, ils sont zélés pour l'enfer. Regardez les Mormons, j'ai déjà été evangelisé peut-être au moins une fois par les Mormons, les Mormons ici au Texas. Ils sont zélés. Ma prière, c'est que nous rependions nos quartiers au Togo, au Cameroun. Je ne sais pas si le frère Modeste est là, mais j'aurai une réunion avec tous les frères qui sont nés vraiment. Et c'est même une reprimante que je l'ouvre à tous. Modeste Achille, vous qui êtes en France, franc, c'est une reprimante que je nous fais. Non, quittons, ne nous limitons pas Internet. Soyons sur le terrain. Ce n'est pas vous qui convertissez les gens. Votre réponse, c'est de dire quelqu'un va vous suivre la parole ou vous insulter, ce n'est pas votre problème. Les réunions du Cameroun, soyons sur le terrain, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit en Bidjan, que ce soit un peu partout, soyons sur le terrain. Il faut que nous soyons présents, pas par une pancarte, pas par un nom, mais par un site de vie. Que dans un quartier, on voit les gens qui sont à part, des enfants qui sont habillés de manière correcte, des femmes qui dégagent la santé extérieure et aussi intérieure par le cœur, la douceur. Et on dit, mais qui êtes-vous dans les quartiers ? Voilà comment nous allons apporter le sel dans ce monde. Le sel apporte la saveur et le sel stoppe la putéfaction, la pourriture. C'est un message de motivation aujourd'hui. Travaillons pour le royaume de Dieu. Je suis jaloux du temps que les gens mettent pour Satan. Si vous voulez savoir, je suis jaloux du temps que les gens mettent pour Satan. les gens travaillent pour les dominations. Moi-même, j'ai travaillé. Est-ce que vous savez que j'ai fait un an ? Je me suis engagé. C'est pour vous qui avez suivi les émissions qu'on a faites avec le frère Jean-François Bergouin pour le ministère La Voix. Il y a le programme Ambassadeur, Ambassadeur pour Christ. Maintenant, l'Ambassadeur pour Jésus. Maintenant, je comprends que c'est l'Ambassadeur pour Barre Jésus. J'ai pu s'engager un an un an. Ça dit qu'un an tu laisses au travail, tu laisses tes études, tu es dans la rue. Un an. On ne donne pas l'argent. On te dit va avec la foi. Et je me suis rendu compte qu'on était les agents commerciaux. On était les agents commerciaux. Je me suis rendu compte qu'on était les agents commerciaux. « Oh, frère, je vous en supplie, soyons zélés pour Dieu. Soyons zélés pour Dieu. Soyons zélés. » Je parlais du frère Alex, je pense qu'il vient de se connecter. Et je rends grâce à Dieu de ceux qui s'est connecté. Alex, j'ai tendu à leur parler de... Enfin, pas Alex, Axel, excusez-moi, Axel. Axel, j'ai tendu à leur expliquer la conversation que ton émane a eue. Comment tu me disais qu'il y a une communauté en Côte d'Ivoire que je ne connaissais pas. Quand j'ai fait les recherches, non, j'ai dit, « Seigneur, ils sont zélés pour la mort. Nous, on est zélés pourquoi ? Oh, frère, aujourd'hui, je fais la réprimante à nous tous. Je vous fais la réprimante. Modeste, Franck, Achille, tous, vous qui êtes là-bas en Centre-Afrique, vous qui vous réunissez à Brazzaville, je nous fais la réprimante. Nous dormons. Nous dormons. Je nous fais la réprimante de la part du Seigneur. Nous dormons. Ne pensons pas que tout va bien. Ils sont zélés. Ils vont au travail le matin. Dès qu'ils quittent le travail, ils sont sur le terrain. Ils rentrent à minuit. Même sa famille est derrière. Pour nous, nous devons faire la balance des choses. Nous, on ne doit pas se sacrifier à notre famille parce qu'on a un ministère. Soyons zélés. Ma prière, c'est que cet évangile soit répandu dans les quartiers. Soit répandu dans les quartiers. Soit répandu et quittons nos standards virtuels. Soyons présents dans les quartiers. Qu'on voit cette communauté qui ne va pas s'identifier par un nom. Ça, c'est la vision que j'ai tendre aujourd'hui et c'est un grand jeu pour moi d'étaler cette vision. de remplir et vous ne travaillez pas pour un homme. Si vous pensez que vous travaillez pour Jean-Jean, oh là là, répandez-vous. D'abord, de quitter même. C'est pour Jésus qu'il se passe. Qui suis-je? Pouvez-je savoir que je verrai ce jour ce jour nous ne sommes rien. C'est-à-dire que ce grand travail que j'ai commencé par la grâce de Dieu il ne doit pas s'arrêter. Il faut qu'il y ait des communautés. Regardez, les gens sont les calvinistes. Les gens sont les témoins de Jéhovah. Les gens sont les... Je viens de vous montrer ce message que l'Océen m'a donné il y a quelques jours de parler aux chrétiens à travers le monde. Ils sont zélés pour les hommes. Ils portent les noms des hommes. Nous ne sommes pas branhamistes. Nous ne sommes pas catholiques ou luthériens ou franciscains ou je ne sais pas calvinistes ou zinglistes. J'avais des problèmes à prononcer ce mot. Zingliste. Nous ne sommes pas ces gens-là. Nous sommes des chrétiens des disciples même le mot chrétien disons nous sommes les disciples de Jésus-Christ. Je suis tellement en feu qu'il ne fait pas chaud aujourd'hui au Texas mais je sens comment je suis en feu. Je suis en feu parce que je bouillonne. Si je pouvais vous transmettre ce feu qui est à moi. Soyons zélés. Frère Bertrand, frère Franck, tous les frères qui sont engagés, soyons zélés. C'est une reprimante du Seigneur. Est-ce que vous savez que le Seigneur peut nous reprimander ? Regardez ce verset. Que soit le frère Axel, toi-même, qui est dans le pays où tu es, nous ne voulons pas donner le nom de ton pays, toi-même qui es là-bas, frère Axel, Dieu nous reprimante aujourd'hui, moi-même, frappons aux portes. Dès qu'on a une occasion, la première chose que tu dis à quelqu'un ce n'est pas bonjour, c'est pour lui dire est-ce que tu est-ce que tu connais, est-ce que tu veux que je ne te parle du Seigneur Jésus-Christ ? Première chose, ne dis même pas bonjour. Ton bonjour lui a dit il doit être est-ce que monsieur vous voulez que je ne vous parle du Seigneur Jésus-Christ ? Madame, vous voulez que je ne vous parle du Seigneur Jésus-Christ ? Est-ce que vous savez ce que le Seigneur Jésus-Christ peut faire pour vous, madame, monsieur ? Ce n'est pas une recitation, dites selon que vous êtes inspiré. Mais comment ça parler du Seigneur Jésus-Christ ? Parlons de nous, autour de nous. Sœur, tu ne peux pas enseigner mais tu peux donner ton témoignage. Tu peux dire que voilà, voisine, tu es au bord du puits là-bas, au côté de nous, bien tu es devant nos guichets, tu dis madame, vraiment, j'aime bien votre robe, elle est tellement, oh là là, c'est une mauvaise robe, elle vous couvre bien. Comment, pourquoi vous êtes couvertes comme ça ? Donc, tu commences une conversation et moi, regardez comment j'ai abordé les gens, j'ai montré la vidéo, est-ce que vous pensez que c'est exprès que j'ai montré la vidéo ? C'est un but, vous montrez que, frère, tu as la rue, et c'est comme ça. Moi, quand je suis tellement, comment dire au Gabon pointu, je ne sais pas comment dire au Cameroun, nous vient, je ne sais pas, pointu, ça veut dire que tu es, je ne sais pas comment on dit pointu. Si les femmes pouvaient parler, peut-être confort, on pouvait expliquer ce que c'est pointu. Quand on dit tu es pointu au Gabon, ça veut dire que tu es, tu n'es pas timide, tu es taux osé. Et en Jésus, qu'ils nous sommes pointus. Donc voilà, c'est un mot, c'est un français gabonais, c'est le français gabonais, je ne sais pas comment on dit, tu dis en français que, frère, sois pointu, tu vas dire, de quoi parles-tu ? Tu veux que ce soit tu abordes les gens facilement, tu mixes, mais de manière positive, tu mixes dans la vie des gens de manière positive. Tu es encore créée dans la rue, je dis, madame, est-ce que je peux vous aider ? Je suis allé, je vous fais des courses, je vous ai raconté comment il y avait ces femmes qui avaient, des vieilles femmes qui voulaient des paquets d'eau et ça pèse, deux vieilles femmes. Je suis venu, j'ai soulevé les paquets, j'ai mis, et voilà une occasion de dire que madame, ne me remerciez pas, remerciez Jésus-Christ, c'est lui qui met cette joie et c'est en tout cas dans le cadre de vous aider, il faut le dire. Tu n'as pas de Jésus-Christ une seule seconde. Il va aller, il va écouter cela. Tu fais le monde dans la rue, un pauvre, et nous devons faire le monde, nous devons faire le monde. C'est quelque chose qu'ils devons faire de plus en plus. Tu fais le monde, quelqu'un va te dire, oh, thank you sir, merci monsieur, non, ne me remercie pas, remercie l'océan Jésus-Christ qui m'a envoyé te donner cet amour en passant, est-ce que tu connais le Seigneur Jésus-Christ ? Il dit non, tu ne le connais pas, tu voulais déjà passer, tu reviens dans l'arrière, ah, tu ne le connais pas. Est-ce qu'on peut s'asseoir, tu t'assoies à côté du sang d'abri, asseoir sur le sol, même avec lui, il sera choqué. Les gens parlent, les gens passent, mais quelqu'un ne s'est jamais assis. Il ne s'agit pas seulement d'évangéliser les gens qui sont en costume, cravate, avec les sacs, non, même un sang d'abri, tu vas t'asseoir, c'est même les gens qui ont plus besoin de confort, tu t'assoies avec lui, tu lui parles de Lazare le pauvre, il sera choqué quand tu lui parles, tu lui dis l'histoire de Lazare, il y avait un pauvre Lazare, mais là où il s'est retrouvé, il y avait les riches. Est-ce que vous comprenez ? Soyons bouillonnants, depuis que j'ai reçu ce message il y a quelques jours, le message que je vous ai fait jouer, oh là là, là là là, je suis en feu. Parce que ces gens que le Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus les connaît, mais pas dans le bon sens. Le Seigneur Jésus les connaît comme étant les gens qui ne l'admettent jamais au ciel. Parce qu'il ferme la porte à beaucoup de gens. Et ces gens sont zélés. Nous qui avons la vérité, nous ne sommes pas zélés. Donc c'est une réprimande terrible. Qui pouvait croire que les anciens parmi nous, Bertrand, Franck, Modeste, Axel, moi-même, qui pouvait croire qu'un jour, Achille, qui pouvait croire qu'un jour, je pouvais apporter un message de réprimande. Pourquoi ce verset dit quoi? Romain chapitre 1 verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Il y a deux manières de retenir la vérité captive. Un, tu ne la donnes pas du tout. Deux, tu ne la donnes pas assez. S'il vous comprenait? Le crème a dit, mais Georges, tu exagères. Moi, j'enseigne souvent ce par Zoom. Non, c'est passé. Il y a deux manières de retenir la vérité injustement captive. Un, pire encore, tu ne fais même pas du tout. Deuxièmement, tu ne fais pas assez. Il faut qu'on pulvérise cette évangile dans les quartiers pendant que Steve Lévy que les gens observent Kabidjan, Potenou, Lomé, Douala, Libreville, je ne sais pas, dans les quartiers qu'il y ait des personnes. Ils n'ont pas de temple. Ils n'ont pas de temple. Ils n'ont pas une manière spécifique de s'habiller, sauf que les femmes s'habillent avec de longues robes. Que nous soyons manifestes. Ça, c'est ma vision. Ayant dit cela, que Dieu nous encourage à le faire. que nous travaillons plus que les témoins de Jehova, plus que les gens de Zacharine, Fomé, Tano, Fomé, je ne sais qui. C-M-F-I ou C-M-I, je ne sais pas comment ça s'appelle. Plus que les témoins de Jehova, plus que les Branhamis, plus que les gens de ICC. Regarde les gens de ICC. Le week-end, ils travaillent. Ils donnent de leur argent. Ils donnent. Je ne parle pas parce que je veux votre argent, mais je suis jaloux du zèle que les gens ont. Regardez par exemple, il y a des frères comme le frère Axel qui a donné de sa vie. Le frère Axel pouvait travailler dans l'une des plus grandes compagnies. Je ne veux pas qu'il parle de lui-même. Je parle de... La Bible dit que non, tu te loues et non, tu n'as pas de bouche. Axel. Axel a refusé les propositions des grands compagnies américaines. Il pouvait avoir, Axel pouvait avoir même 50 000 euros, même 100 000 euros par mois. Il peut l'avoir. Il s'est sacrifié. Voilà un frère qui a sacrifié sa richesse pour l'œuvre du Seigneur. Mais à retour, quand on... En fait, normalement, je ne devais pas rappeler les collectes de fonds aux frères. Quand on dit « Oh, frère, tu nous as sauvés, frère, continuez à donner ce message. Ah, il y a de la dîme. Oh, frère, oh là là, frère du démon. Nous, démon, frère. Chrétien, chiche. Comme dit le Camerounet, j'aime le mot chiche. Mais frère français, si vous ne connaissez pas, ils ont eu le mot chiche. Quand on dit « avare », non, « avare » c'est négoïste, c'est négoïste, mais quand un Cameroun dit « chiche », oh là là. Quand un Cameroun dit « tu es chiche », meure seulement. Chiche. Chrétien, chiche. C'est les choses que nous allons amener ça où ? Notre temps, notre argent. Quelqu'un avait dit, quelqu'un avait comme « Georges, tais-toi, ne me mette pas les gens. L'évangile est gratuite, mais il faut l'argent pour reprendre l'évangile. » J'ai réfléchi à ce qu'il a dit. Il n'a pas tort, parce que je pense qu'il faut la foi pour reprendre l'évangile, mais il n'a pas tort. Il n'a pas tort. Par exemple, sa connexion Zoom, ce n'est pas la connexion Zoom que vous avez. On s'abonne pas à moi. Voilà un petit exemple. Il y a beaucoup de choses. Il y a des frères. Si on était une communauté vraiment forte, il y a des frères. Même en France, là-bas. En France, on achèterait des hectares, des hectares, des hectares de terre en France, dans les zones rurales où les frères forment des communautés. Ils sortent seulement pour évangéliser. Voilà quelques idées de vis-à-vision que j'ai. Et aux Etats-Unis, plaise à Dieu, c'est sûr la voie. Plaise à Dieu, prier. J'ai quelque chose à cœur. Je ne sais pas s'il faut que j'en parle, mais j'ai quelque chose à cœur. Et ça va se réaliser par la grâce de Dieu. Je peux recevoir 100 frères en même temps. 100 frères en même temps. Ça veut dire que les chambres, il y a 100 frères. Vous venez dans une forêt. C'est en vue. C'est en vue. Que 100 frères en même temps. Que les gens m'ont... Moi, il y a des choses qui sont ces gens. Quel est ce monsieur ? Il est là sur la forêt. Forêt. Et quand on dit forêt, ce n'est pas moins de 50 hectares. Ce n'est pas moins de 50 hectares quand on dit forêt. Et sans vue, prier, prier, prier sans vue. J'ai vu. Parce qu'il n'y a tellement de priorités que... Regardez, je vous livre mon cœur. Il y a tellement de priorités que l'argent va dans les priorités de ce ministère. S'il n'y avait pas de ce ministère, je vous dis quoi ? J'aurais peut-être 100 hectares. Ça, c'est le côté humain. Il faut qu'il y ait une communauté, mais c'est la communauté de quoi ? Des gens qui ont le vrai évangile. Les gens qui aiment Jésus-Christ, qui ne sont pas fondés sur des traditions humaines. C'est une vision tellement grande. Si elle ne se réalise pas de monde vivant sur cette terre, je serais peut-être vivant ailleurs par la grâce de Dieu, hors de cette terre, mais poursuivre cette mission, nous sommes membres d'une communauté, pas membres de la communauté des Namiens ou des Namomites ou des Namistou, je ne sais pas. Nous sommes la communauté de Christ. Christ est notre tête. Mais, comme Modeste a dit, nous avons des dirigeants, des bergers pour qui nous avons beaucoup de respect. Ça dit que c'est... Je transpire pour ça, ce n'est même pas une transpiration normale, parce qu'il ne fait pas foi, mais je transpire. C'est un message. Soyons zélés pour ce message. J'en ai assez parlé. J'espère que le message est passé. Soyez zélés. Mes frères, il y a quelques-uns parmi où, par exemple, les charges que nous avons, le travail que Axel Anker fait, c'est un grand travail. Il faut des fonds. Il y a quelques-uns parmi vous qui êtes fidèles. Je ne vais pas donner le nom. Un nom voulait sortir, mais je n'aime pas le nom. Certains qui sont fidèles, qui soutiennent, mais la plupart des personnes « Ah, comme on ne dit plus, OK, on ne dit plus. » Non ! Pourtant, on a de l'argent pour des futilités. On a de l'argent pour des futilités. Même 5 francs. C'est ça. Il y a des frères qui ont envoyé un jour, il y a deux frères qui m'ont marqué. Des frères ont donné, il y a des frères qui ont donné beaucoup d'argent, mais je n'ai jamais oublié ces deux frères. Il y a deux. Il y a deux. Ils ont envoyé, je ne sais pas si c'est 5 000 francs, c'est ça. Oh là là, jusqu'à aujourd'hui, ça me touche. Jusqu'à aujourd'hui, ces frères sont dans mes prières. Il dit « Seigneur, bénis ses frères. » Et j'ai compris ce que le Seigneur Jésus disait. C'est le geste qui compte. On ne demande pas d'aller vendre votre maison, d'envoyer. Non, le geste, chaque semaine, je mets ceci de côté, chaque mois, pour que ce soit... Pour les... les projets sont là. Votre problème, ce n'est pas se le savoir. J'ai donné l'argent à Georges, il fait ça quoi avec ? Il y a quel projet ? Il y a quel projet ? Non. S'il y avait... Parce que quand... Regardez par exemple avec Judas, avec Jésus. Judas était le tésaurier. En même temps, il volait. Il volait l'argent qu'on donnait pour les... Il s'appropriait. On a découvert cela. Mais les gens donnaient. Les besoins... Un besoins peut venir. Regardez. La maison, par exemple, est-ce que vous pensez même qu'on gratte la tête ? Pour venir, pour trouver. On ferait... Regarde, Franck m'a envoyé une liste des maisons en campagne. Il y a un théorème merveilleux. Ce n'est pas toi qui m'a envoyé Franck, c'est Jocéline. Tu sais Jocéline. Je ne sais pas si Jocéline tu es là. Elle m'a envoyé un endroit. Wow ! On peut avoir tout cet endroit-là. Mais, je vais lui perdre le confort de s'appauvrir pendant 5 ou 6 mois si on a cet endroit. Parce que ça coûte combien ? 8 000. Environ 5 000 ou 8 000 par nuit. Est-ce que vous pensez que... Regardez. Les gens de cette communauté dont je me parlais, Axel, est-ce qu'ils peuvent parler tout un domaine en France ? Et j'ai découvert qu'il y a des endroits comme cela. Mais nous, nous ne voulons pas des choses trop, trop grandes. Nous ne sommes pas grandioses comme on dit en anglais. Nous voulons des choses confortables, modestes. On ne sait pas. On est là plus flashy, comme les gens du monde. Mais c'est un exemple que je vous donne. Tu ne réfléchis même pas à compter que le monde a fait. Non. Les fonds sont là parce qu'il y a des gens qui s'engagent. Mais honnêtement, je n'ai pas encore vu ce genre de chrétien. Mais dans le ministère de la Voix, j'en voyais. Vous-même, 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 vous-même qui m'écoutez. Là où nous étions, regardons un peu en arrière. Qu'est-ce que nous faisions ? Confortement, on écrivait les chèques. On écrivait tout. Jusqu'à ce qu'ils ont dit qu'on va parler de vous au quartier général. Ils ont dit qu'on a dit non, nous ne faisons pas ça pour que nous vous parlez. On pensait servir le Seigneur, mais on servait les hommes. Soit vous engagez, soit vous motivez. Pourquoi c'est ça ? Il ne faut pas qu'il y ait seulement moi qui ait cette motivation. Que l'Évangile soit répandu dans les quartiers. Il y a beaucoup sous-à-faire qu'on ne gratte même pas. La terre, ça me ferait plaisir vraiment qu'on dise frère Axel, tu t'es sacrifié pour ce ministère. Comment paie-tu tes factures ? Quand le frère Axel m'a partagé une vidéo, c'est un frère qui a eu tellement des moyens. Il avait une grande maison. Il a une grande maison, une grosse maison parce que ses moyens pouvaient lui permettre cela. Mais aujourd'hui, je ne m'en peux lui demander comment tu fais pour payer ? Comment tu fais pour s'en sortir maintenant ? Parce qu'un témoin t'as un style de vie. C'est sa vie. Il fait de sa vie ce qu'il veut, il fait de ses moyens ce qu'il veut. Mais il a ce style de vie. Maintenant, subitement, il décide de se consacrer à l'Évangile. À un moment, Axel, tu me suis. À un moment, je voulais te demander comment tu arrives à t'en sortir, comment tu arrives à vivre, comment tu paies les factures, comment tu t'en sors. Et n'oublions pas qu'il a été frappé de maladie et Dieu l'a relevé. Satan voulait le tuer parce que Satan voulait voir ce qui se passe aujourd'hui, ce qu'il a que de faire. Il est sorti. C'est un ressuscitant, je peux dire. Voilà un frère comme ça, il ne devrait pas se soucier. Nous, nous ne travaillons pas pour le salaire. Mais quand on voit un frère qui a le potentiel d'être un millionnaire, je ne dis pas millionnaire en français, en franc-africain, même millionnaire en dollars, il est capable. C'était parmi vous, on a eu des réunions avec Arcel, vous avez vu comment. C'est-à-dire que nous travaillons ici dans les grandes entreprises américaines. Je n'ai jamais vu un informaticien comme lui. Depuis 20 ans que je suis aux Etats-Unis, je n'ai jamais vu un informaticien comme lui. Il y a mon faux pasteur qui l'a abordé. Le faux pasteur a été choqué quand elle lui dit que je ne peux pas recevoir, je ne peux pas travailler pour toi. Le faux pasteur a été... Ce genre que tu ne parles pas directement avec lui, tu parles au travail des gens. Il est un des plus riches pasteurs du monde. Axel lui a dit non, je ne peux pas travailler pour toi. Sa vision, la parole, je n'ai pas la mienne. Donc le monsieur était héberlieux, choqué que les présidents veulent parler avec moi. Les grands de ce monde veulent parler avec moi. Les gens me suppliquent, les gens attendent six mois pour parler avec moi. Mais moi, j'étais au téléphone et tu me dis face à face que le monsieur n'en revenait pas. Le monsieur n'en revenait pas. Il dit, travaille seulement pour moi, dis-moi quel est ton salaire. Si c'est le ciel, si je peux donner le ciel, je vais donner le ciel. Il a refusé. Et il travaille gratuitement sans prendre un salaire. Axel que Dieu te bénisse. Et ce n'est pas un homme qui va donner ce salaire. Ce salaire, il y a au ciel pour toi. Et il faut des frères comme ceux-là qui sont prêts à donner. Dans ce secteur-là, tu es prêt à donner tout ton salaire par moi. dans ce secteur-là, tu es prêt à tout donner. Tu es même prêt à vendre tes enfants. Tu es prêt à donner même ton délai qu'à leçon. Tu es prêt à donner. Mais dans la vérité, on a qu'on a la vérité. On a qu'on a le temps. Non. Nous ne sommes pas égoïstes. Nous ne sommes pas chiches. Donnons-nous que tant pour les autres. Quel témoin je reçois? Oh frère, tu ne sais pas ce que tes vengés l'ont fait pour ma famille. On a leur divorce. Mon époux et moi, mon épouse et moi, on est rétabli à cause de tes enfaînements. J'étais ceci. J'étais un brigand. Les témoins. Mais dès qu'on est là, on est... Je ne sais pas. Je ne sais pas si vous posez la question comme moi. Comment se fait-il que les gens qui sont dans les dénominations qui entrent l'enfer sont engagés. Mais nous, on n'est pas engagés pour la vérité. Si je continue, je ne vais pas terminer. Si je continue, je ne vais pas terminer. Je m'arrête délibérément. Bertrand, je voulais passer à un autre sujet. Si tu penses que c'est plus de 5 minutes, parle à la fin. Mais si tu penses que c'est moins de 5 minutes ou plus, ou moins de 5 minutes même, je peux donner la parole. C'est à toi de voir parce que je voulais passer sur un autre sujet que j'ai à cœur. d'advertissement. Donc, si tu penses que ça peut être bref, prends le micro parce que j'aimerais que dans 1h30 au plus tard, nous finissons la réunion parce que j'ai un rendez-vous. J'ai un rendez-vous dans 1h30, malheureusement. malheureusement. Donc, voilà. Je voulais passer sur un autre sujet. Donc, débloque ton micro et nous allons terminer cette réunion en passant la parole à Axel qui a un message. C'est par Axel qu'on va finir la réunion. Donc, débloque ton micro bien-aimé, frère Bertrand. Débloque ton micro. Et en passant, Bertrand, c'est... Si vous voyez les vidéos sur Internet, la plupart des vidéos, c'est lui. Internet, il est très actif. C'est quelqu'un, il travaille, il est membre actif de Jésus-Christ TV. Il est... Toutes les chaînes YouTube que vous voyez, c'est lui qui est derrière. Même la création de cette chaîne, c'est lui qui est derrière. Donc, Bertrand, tiens la parole, nous t'écoutons. Ok, merci. Bonjour, ou bonsoir, frères et soeurs. Georges, gloire à Dieu. C'est un message vraiment qui arrive bien parce que c'est vrai que le diable travaille beaucoup dans son côté et pendant que les chrétiens, vraiment, nous nous assoupissons. Ça peut être parce que si sur un plan d'évangélisation et l'assoupissement, ça veut dire que même la vie personnelle, il y a l'assoupissement parce que quand on est zélé même dans sa vie chrétienne personnelle, on a envie de partager cela. je comprends pourquoi tu dis que tu brûles de zèle parce que en fait, c'est comme ça, ça se passe. Nous devons demander vraiment à Dieu de nous réveiller personnellement, individuellement dans nos vies chrétiennes, qu'elles soient zélées et puis que cela maintenant se manifeste autour de nous. Que cela se manifeste autour de nous et que Dieu nous fasse grâce de sortie de nos zones de confort. Comme tu disais, tu as connu la vérité et tu as voulu le partager par la grâce de Dieu. Nous aussi, nous devons vraiment demander à Dieu de nous faire sortir de nos zones de confort individuelles afin de nous associer et que l'évangile soit répandue là où nous habitons, dans nos lieux de travail, dans les métros, dans les transports en commun, dans les magasins où on va qu'on reflète vraiment Jésus-Christ. Et je pense que nous devons prier Dieu de nous délivrer de la honte, de la honte de témoigner de Jésus-Christ parce que nous avons connu Jésus et nous avons un peu le regard que sur nous et pensons aussi vraiment aux autres autour de nous qui cherchent une solution pour être délivré mais il n'y a personne s'il n'y a personne pour parler, s'il n'y a personne pour témoigner, comment les gens sauront que la solution au salut c'est Jésus-Christ. Et l'évangélisation, il y a plusieurs formes d'évangéliser. On peut prendre un petit papier, on écrit un message, on va imprimer, on met dans les boîtes aux lettres de l'immeuble où on habite. C'est un exemple pour décider de mettre des tracts dans les boîtes aux lettres d'un quartier. C'est vrai que ce n'est pas tout le monde qui a le zèle pour aller prêcher dans les rues mais il y a plusieurs façons vraiment de partager l'évangile que Dieu vraiment nous délivre de la honte parce que le Seigneur Jésus-Christ disait celui qui a honte de lui, lui aussi va avoir honte de lui devant son père devant les hanches et que Dieu vraiment nous donne le zèle nous augmente l'amour pour les âmes. C'est vrai que retenir la vérité captive non seulement ceux qui prêchent qui enseignent le faux et ceux aussi qui ne témoignent pas, qui n'évangélisent pas ou qui sont rebelles à cette vérité ils la retiennent captifs donc elle peut prendre plusieurs formes et c'est vrai que la première chose à faire en tant que disciple c'est d'abord le témoignage de sa propre vie et puis répandre l'évangile autour de nous et si certains d'entre vous voudraient partager l'évangile les audios et ne savent pas comment faire entrez en contact avec nous on va vous donner des logiciels gratuits que vous pouvez télécharger pour extraire des audios des vidéos pour pouvoir partager à vos contacts c'est très très facile à faire je n'ai pas suivi une formation pour le faire c'est juste par la volonté de Dieu ayant l'envie de partager l'évangile que Dieu m'a guidé donc c'était un peu le message que je donnais que je voulais partager gloire à Dieu vraiment la réprimande là elle est venue attendre ça me concerne en premier il faut que je sors de ma zone de confort pour aller voir hors des réseaux sociaux gloire à Dieu c'est ce que je voulais dire merci merveilleux merveilleux et le témoignage de deux personnes atteste le témoignage quand il y a deux personnes c'est vraiment que ça vient de Dieu parce que si tu parles la parole pour attester le feu que j'avais que j'ai en moi pas que j'avais que j'ai il est constant et je remercie à Dieu de ce que tu as intervenu dans le même sens dans le monde pour vous qui êtes sur les réseaux sociaux les gens du monde ont ce qu'on appelle les challenges challenge challenge de nourriture challenge de se tenir debout pendant une heure de temps avec un pied en l'air sans tomber challenge 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 c'est un défi c'est un défi voilà de servir de servir de servir le Seigneur même avec nos biens avec nos moyens surtout même avec nos biens parce que il y a des fois c'est un aspect sur lequel je veux parler parce que je me dis il ne faut pas qu'on me confonde avec les autres mettre l'accent sur l'argent mais je ne pèse pas l'évangile parce que par rapport aux autres celui qui me juge c'est Dieu je dois encourager les autres de noter à la libéralité il y a cet homme quand il dit ok je vais faire les contributions c'est une obligation mes frères et soeurs de contribuer avec notre énergie avec nos moyens c'est biblique malheureusement il ne faut pas ça va y la gérer c'est pour cela que je suis réticent de parler des collègues de parler des besoins qu'on a je suis réticent mais normalement c'est biblique et je ne peux pas prêcher une partie de l'évangile et retenir notre partie de l'évangile à cause des candidatons nos candidatons ce n'est pas notre problème ce que Dieu pense de nous c'est plus important combien les gens vont nous calomner regardez celui qui disait que le message j'ai donné ne vient pas de Jésus parce que Jean-Baptiste est monté au ciel waouh aucun verset ne dit que Jean-Baptiste est monté au ciel même les gens les saints qui sont on dit les saints le jour de la résurrection de Jésus enfin le jour même de la crucifixion les tombeaux sont ouverts les gens sont apparus dans la ville on ne dit pas que Jean-Baptiste était parmi et même si Jean-Baptiste était parmi on ne dit pas que ces gens sont montés au ciel s'ils sont montés au ciel ils sont montés au ciel avant Jésus Jésus devait être le premier homme qui monte au ciel aucun homme ne pouvait monter au ciel avant Jésus les gens parlent de Noc il n'a pas dit que Noc est monté au ciel il n'a dit que Noc a été enlevé pour qu'il ne voit par la mort quelqu'un m'a posé une question un frère de France m'a posé une question justement ce matin j'ai répondu non et Noc n'est pas monté au ciel Lazare il n'a pas dit Lazare au ciel c'est un mystère le mystère de Lazare dans le sol d'Abraham ce n'est pas le ciel c'est un mystère alors